Donc aujourd'hui, ta santé, ça va mieux d'abord ? Merci, ça y est, a priori le problème est réglé, on a fait le point des 10 000. Bon, tu sais qu'on est content, première victoire de la Une ? Oui, très content parce qu'elle s'est faite dans des conditions difficiles et avec un état d'esprit comme jeune. Donc félicitations aux joueurs et félicitations aux entraîneurs ? Exactement, et puis les joueurs ont appliqué les consignes, ont été rigoureux, on n'a pas été des grands grands joueurs, mais on a fait ce que les coachs avaient dit, rigueur, on marque un but, un grand Hugo dans les buts, il faut le dire, et il faut dire aussi qu'on tape deux ou trois fois sur les barres quand même, mais la rigueur, la rigueur, la rigueur, ça a payé. Maintenant, Jeannot, la PH peut s'ouvrir un peu ? Eh bien, la PH, Boissine, fait du très bon boulot avec Carlos, ils ont des retombées, il faut qu'ils en profitent, et puis à eux de continuer à être sérieux aussi, dans tous les domaines, il faut être sérieux de toute façon. C'est un match important aujourd'hui pour la PH, parce qu'au Minervois, c'est pas rien. C'est bien, c'est bien que ce soit pas rien. Carlos et Boiss sont contents, ils peuvent tester leurs hommes. La 2, n'oublions pas, pour nous, est très importante. D'abord, il n'y a aucune équipe pas importante au club, ni moins les jeunes que les seniors. Le club, c'est un club, c'est un tout. Oui, tu sais qu'on est tous supporters du FAC, et on est tous derrière le FAC. Et je l'espère ? Bon, aujourd'hui, franchement, ton pronostic, Jeannot. La victoire, que la victoire qui est belle dans la vie. Oui, c'est vrai. Bon, écoute, je te remercie, Jeannot. Avec plaisir. On va choper maintenant en Boissine et on va voir. Oui, oui, c'est lui qui est dans les buts. Gros match aujourd'hui, très, très gros match. Match important. C'est le haut de tableau, là. C'est que le cinquième match, donc c'est un match important, comme tous les autres, dans la continuité de ce qu'on fait depuis le début. Qui c'est qui parle ? C'est le coach ou le goal ? Les deux. C'est les deux. Aujourd'hui, je suis dans la cage parce que je remplace. Qu'est-ce que tu attends des joueurs aujourd'hui ? De l'envie. De l'envie ? De l'envie, beaucoup d'envie. Un message à leur passer, parce que tu ne vas pas tarder ? Non, de jouer, de faire ce qu'on fait à l'entraînement, de mettre de l'envie un peu plus. Bon, Charles, on espère une victoire à Bois. Merci. Allez, on. Ciao. Au revoir. Match important pour vous aujourd'hui ? Bien sûr, comme tous les matchs, d'ailleurs. Si on veut avoir de l'ambition, si on veut respecter nos objectifs, qui sont de finir dans le haut du tableau, c'est aussi important que tous les autres à venir. Donc le haut du tableau signifie la montée ? Les trois premiers. C'est la montée ? Oui. C'est la montée. Vous avez un bon groupe cette année ou pas ? Oui, on est un bon groupe. Le problème qu'on a, c'est qu'on a quelques blessés de longue durée. Ça, c'est embêtant, ça. Bon, ce match, comment vous l'appréhendez contre le FAC ? Parce que vous savez que le FAC, c'est... Ils descendent de DHR. Leur objectif, c'est de remonter. Vous, vous descendez il y a deux ans, je crois, de DHR. Oui. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de la montée aussi. Oui, tout à fait. Non, mais le FAC, c'est un club mythique de l'autre, de toute façon, qui a joué CFA2, DHR tout le temps. Donc ça va être un match très, très difficile. Bon, un dernier message pour les joueurs ? Eh bien, qu'ils se libèrent, qu'ils jouent à fond et qu'ils jouent leur jeu. Voilà, qu'ils jouent collectif, qu'ils jouent leur jeu. C'est tout. C'est tout. Bon, écoutez, bon match à vous et que le meilleur gagne. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est tout. 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 C'est parti ! 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 ! C'est parti ! 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